Des pneus ont brûlé devant les sièges de la Monisco et certaines ambassades accréditées en RDC, notamment celles des Etats-Unis et la France. Les manifestants protestent contre la communauté internationale, considérée comme complice dans l'insécurité à l'Est, une implication qui s'est prouvée dans le temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'époque du musée Laurent-Désiré Kabila, qui a fini par payer de sa vie. Au départ, M. le président Kabila, d'heureuse mémoire, il disait que l'agression que nous étions en train de connaître dans le pays, elle était commanditée par les pays étrangers, la communauté internationale. On peut parler de la communauté internationale, on voit les grandes puissances, telles que la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, etc., qui étaient derrière le Rwanda. Pour Gustave Moulangoya, les manifestations ne sont pas suffisantes. Il faut cette fois-ci toucher aux intérêts des multinationales. Ce n'est pas pour bientôt que cette guerre-là puisse se terminer, si on ne touche pas aux intérêts vitaux de ces multinationales, de ces pays-là. Donc, les manifestations à l'Est, c'est une bonne chose. La population fait sa partition, les étudiants peuvent marcher, à Kinshasa on peut brûler les pneus, c'est une bonne chose. La population fait sa partition. Et du côté gouvernement, je crois que là aussi, on doit accentuer la pression. Et de quelle manière peut-on le faire ? C'est notamment en touchant les intérêts de ces pays partenaires, avec lesquels on a signé certains accords bilatéraux, dans le domaine financier, dans le domaine économique, etc. Donc, si le gouvernement touche à ces points-là, ces multinationales, ces pays-là vont se sentir bouger, on peut faire bouger les lignes, nous avons de très grandes puissances à travers le monde, tel que la Chine, la Russie, on peut signer avec ces pays-là des accords bilatéraux dans le domaine économique. Signalons que plusieurs centaines de femmes congolaises ont manifesté mercredi à Kinshasa pour dire « Stop à la guerre dans l'Est de la RDC », où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23.